Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 15 septembre 2020, 10h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller vraiment de plus en plus mal. Mais il y en a qui vont passer à travers, il y en a d'autres qui vont s'écraser, il y en a d'autres qui vont s'évanouir. Avant de vous partager plein de nouvelles encore aujourd'hui extraordinairement fascinantes, et il y en a beaucoup, je vais répondre à un commentaire d'un abonné, et ça vaut la peine qu'on s'arrête quelques instants pour d'abord aller lire ce commentaire, naturellement, de quelqu'un qui n'a pas de courage, comme d'habitude, et qui se cache derrière un pseudonyme, Not Smith. Salut! Serait-il possible de cesser de juste relire des nouvelles de médias mainstream, et plutôt donner ton point de vue et l'impression sur ce qui se passe dans le monde? On peut tous lire les nouvelles pour nous-mêmes, je ne vois pas... Je ne vois pas en quoi ta chaîne est alternative, et surtout anti-mondialiste. Ben, je vais dire une chose, mon cher Not Smith, moi je suis là pour d'abord représenter la majorité silencieuse. Celle qui travaille, celle qui fait ses affaires, celle qui paye probablement ton aide sociale, parce que sûrement tu ne travailles pas. Et je ne suis pas là pour faire dans la partisannerie, encore moins dans le conspirationnisme. Si tu veux ça, il y en a plein d'autres qui font ça sur YouTube. Puis je ne ramène pas des nouvelles mainstream, je vais toujours essayer de chercher des liens de nouvelles qui ne sont pas justement mainstream, qui ne font pas partie du groupe des mainstream, que ce soit en France les chaînes traditionnelles, ou au Québec et au Canada les chaînes traditionnelles qu'on connaît, ou aux États-Unis, CNN, Fox News, qui sont dans la guéguerre partisane de deux groupes qui représentent les deux parties majeures. Non. J'essaie toujours de trouver des liens, d'ailleurs vous voyez, il y a souvent des liens que je vous partage, c'est des liens de sites de nouvelles que tu ne connais même pas, Not Smith. Puis j'essaie d'amener un calme, un peu de calme dans l'époque vraiment frénétique, hystérique, polarisée dans laquelle on vit. Puis la seule chose dont le monde n'a pas besoin, c'est d'une autre opinion, qui ne sert à rien de toute façon. Vos opinions ne servent absolument à rien, sauf alimenter les feux de la braise, comme dirait Philippe Couillard, parce qu'il n'y a pas un politicien qui vous écoute, il n'y a personne qui n'en a rien à serrer de ce que vous pensez. Anyways, puis c'est toujours les mêmes politiques, peu importe quel politicien sera au pouvoir, mon cher Not Smith, qui a l'air vraiment, vraiment ignorant sur la façon dont le système fonctionne. Je suis obligé de tout t'expliquer comme un enfant d'école. Une opinion, c'est vraiment juste là pour flatter ton égo, ton narcissisme. Souvent les opinions n'ont aucune base scientifique, aucune base factuelle, c'est juste de l'émotion. Donc ça ne donne absolument rien, il y en a assez, ça ne changera rien dans la face du monde que je te donne une opinion sur telle chose ou telle chose. J'aime mieux amener les points de vue des autres, me mettre en retrait, puis amener des points de vue généraux, et surtout essayer de représenter la majorité silencieuse, qui se fait toujours écraser par des gens comme vous autres, l'extrême droite, parce que tout a l'air vraiment d'être plus d'un gars de l'extrême droite, kiwanoniste et conspirationniste, ou l'autre groupe aussi dangereux, de l'extrême gauche. Et ces gens-là qui font un bruit incroyable, un tintamarre incroyable, et qui viennent endormir, qui viennent rendre silencieux, la majorité qui est déjà silencieuse. Donc, tu n'as pas besoin d'une autre opinion, mon ami. Tu as déjà tes opinions, de toute façon, mon opinion ne changerait rien à ton opinion. Ça ferait juste alimenter une guéguerre, ça ferait juste alimenter une espèce de division encore plus intense, une polarisation encore plus intense. Donc, ce n'est vraiment pas utile et ça ne sert absolument à rien. Parce que de toute façon, si toi tu cherches quelque chose qui va te réconforter dans ton opinion, bien, ce n'est pas de la recherche d'informations que tu fais. Comprends-tu? Parce que, dans le fond, ceux qui recherchent une opinion, ils ne cherchent pas à se renseigner. Ils cherchent à alimenter leurs convictions. Ils cherchent à renforcer leurs convictions. Donc, ça, ce n'est pas de l'information. Et chaque fois que tu es dans la partisanerie, quand tu es dans l'idéologie, tu ne partages pas de l'information, tu partages de la propagande. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, Nott-Smith. J'espère que tu comprends ça. Sans méchanceté aucune, je voulais juste t'expliquer pourquoi je ne donne pas d'opinion. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça n'amène rien à l'avancement de l'unité de l'humanité, à l'avancement de la tolérance entre les nations. Ça n'amène absolument rien. Les opinions ne sont là que pour donner le spectacle cacophonique qui sert aux politiciens pour rester au pouvoir en nous dominant et en nous gardant à leur service. J'espère que ça répond à ta question, mon chum. Puis, j'essaie toujours de trouver des liens de médias américains, entre autres parce que c'est ça qui est vraiment intéressant ces temps-ci à cause de l'élection américaine, surtout, qui ne sont pas du mainstream. Tu regarderas tous les liens que je te donne, ça n'a rien à voir avec le mainstream. Puis, j'essaie d'apporter de l'information auxquelles tu n'auras pas accès parce que peut-être que tu es un unilingue francophone. Puis, si tu ne l'es pas, tant mieux pour toi parce que ça va faire de toi quelqu'un de plus cultivé. Mais j'ai beaucoup de mes abonnés qui sont unilingues francophones puis ils n'ont pas accès à ces informations-là. Ils sont justement prisonniers du mainstream comme toi tu le veux. J'espère que ça répond à ta question. Sans rancune, puis on se retrouve de l'autre côté avec des partages d'informations importantes que tu n'as pas dans tes mainstream, justement. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501